Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur rfm104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter les grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches, enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Je tiens tout d'abord à souhaiter bonne fête à toutes les mamans d'Haïti en cette journée très spéciale. Les invités de notre émission aujourd'hui, le président du Sénat du Canada, M. Georges Furey, le coordonnateur du Forum économique du secteur privé, M. Bernard Kran, Le professeur Michel Souka, qui nous présentera deux ouvrages dans la collection des textes retrouvés de ces trois éditions. Le glissement de la nation, du président Stéphane Vincent, publié en 1939. Villebron-Guillaume Sam, ce méconnu, de Jean Price-Mars, publié en 1961. Et puis notre quatrième invité, Christine Soufran, du secteur des technologies, de l'information et de la communication, qui nous parlera de Haïti Tech Summit, qui se tiendra les 6 et 7 juin à Royal de Cameroun, avec la participation d'importantes personnalités mondiales, donc de sociétés qui évoluent dans le secteur des nouvelles technologies, de l'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Musique 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 Pi bon choix matériel pou électricité, finition et plomberie Pi bon service, pi bon accueil, pou tout moun cap construit Architec, ingénieur, compté mètre boss, disagné, ossois mètre caille Ego de bon gain tout son besoin, construit bi et j'ai ca yon normal Ecodepo, c'est joindre la technique à l'agréable Nous avons avec nous le président du Sénat canadien Qui est actuellement en visite en Haïti, M. Farré, bonjour Bonjour François Alors M. Farré, parlez-nous un goût quand même de cette visite que vous effectuez en Haïti Alors quels ont été les points discutés dans le cadre de cette rencontre avec le président et le premier ministre Nous avons eu la chance de rencontrer le président et le premier ministre et nous avons eu la chance de rencontrer le président et le premier ministre Nous avons été très content d'entendre les� Mobile Et ce qu'on nous permet de rencontrer les nations We're very pleased to hear of the President'sidé Nous avons été très contents d'entendre les priorités du président pour Haïti pour faire avancer le pays, en particulier en ce qui concerne l'agriculture. L'agriculture, le tourisme, de même que la vision du président pour améliorer le système de justice. De même que les priorités du président et du premier ministre en vue de fournir de bons soins de santé pour le peuple haïtien. Et le système de santé en général, nous avons été très heureux d'avoir pu passer du temps avec le président et le premier ministre. Et avec le président du Sénat, nous avons discuté de la façon dont nous pouvons coopérer parlement à parlement et aussi avec les autorités parlementaires. En général, notre parlement a été très content de nos rencontres avec ces personnes. Alors à quoi Haïti peut-elle s'attendre après cette mission d'évaluation ? Vous avez rencontré le président, le premier ministre, les parlementaires. À quoi Haïti peut-elle s'attendre après votre visite en Haïti, monsieur le président du Sénat canadien ? Et ce qu'est-ce qu'on peut attendre après votre discussion d'évaluation avec le président, le président et le président et le premier ministre ? Nous allons continuer à parler avec nos collègues et nos amis en Haïti et parler de la possibilité de parlementaire exchange, qui nous pensons qu'il y a beaucoup d'être helpful pour la haïti et le Canada, et aussi de parler de l'exchange entre parlementaires. Oui, oui, j'ai compris. Nous avons été très contents de discuter avec nos collègues et nos amis en Haïti, et nous avons parlé d'échanges parlementaires entre Haïti et le Canada, et aussi avec des responsables du parlement pour avoir des échanges. Alors, le président de la République, Jovenel Moïse, a parlé de l'agriculture, du tourisme, etc. Et quel message que vous-même, en tant que président du Sénat et les autres sénateurs qui vous ont accompagné dans cette visite en Haïti, quel message vous allez porter au Canada en ce qui concerne Haïti après cette visite, monsieur le président du Sénat ? Sir, après vos discussions avec le président, quand nous avons parlé avec vous sur le tourisme et l'agriculture, quand vous allez retourner au Canada, monsieur le Président, quel message vous allez porter au Canada en ce qui concerne votre visite ? Nous allons parler des messages très positifs que nous avons entendu avec respecte à les priorités de votre président, et nous allons parler des manières où nous pouvons s'envoyer et continuer d'assister à aider les personnes haïtiens. Comme vous le savez, Haïti est un pays très important pour le Canada, et nous avons une grande diaspora haïtiens, canadien, et nous allons continuer de travailler et d'assister à l'aise que nous pouvons. Nous avons entendu les priorités du président, et à notre tour, nous allons parler des choses positives que nous avons entendu de la part de tout le monde, et vous savez que Haïti, quand même, est très importante pour le Canada, vu l'ampleur de notre diaspora haïtienne, et nous allons continuer à essayer d'aider dans la mesure du possible. Pour terminer, Mr. Speaker, est-ce que vous avez un message pour la population haïtienne ? Nous avons été très contents de nos rencontres avec tous les Haïtiens que nous avons rencontrés, et une des choses les plus importantes, c'est le grand degré d'espoir que nous avons vu chez les Haïtiens, maintenant que ce pays a un gouvernement stable. Merci beaucoup, M. le Président du Sénat. Merci, François. Bonne journée. Vous suivez l'émission Enjeu, nous avons avec nous M. Bernard Kran, qui est aujourd'hui président de la Chambre de commerce de l'Ouest, et président aussi de la Chambre de commerce d'Haïti. M. Kran est coordonnateur du Forum économique du secteur privé. M. Kran, bonsoir. Bonsoir, Aude Schill, bonsoir aux auditeurs de l'AFM. Alors, Bernard Kran, je réalise cette interview avec vous, dans un contexte un peu très particulier, avec notamment ce qui se passe au niveau du secteur de l'assemblage, qui est un secteur porteur, mais qui connaît des difficultés aujourd'hui, en raison de cette grève des ouvriers qui réclament à 800 euros comme salaire minimum. Donc, j'imagine que c'est vraiment une grande préoccupation pour vous, secteur privé. Oui, effectivement. Le Forum économique a suivi avec attention et une certaine inquiétude, il faut le dire, la situation qui se développe au niveau des industries d'assemblage textile. Et, comme vous le savez, il est prévu, au niveau du Code du travail, à son article 137, un ajustement salarial au niveau du salaire minimum dès qu'il y a un taux d'inflation qui égale ou est supérieur à 10 %. Le Conseil supérieur des salaires nous a fait parvenir, à la fin du mois d'avril, un projet de rapport proposant des ajustements salariaux pour les différentes catégories et secteurs, catégories d'entreprises dans les différents secteurs dans lesquels elles évoluent. Nous avions, au niveau du secteur commercial, du secteur des services, relativement accepté les propositions qui étaient faites, parce qu'elles rejoignaient ce que prévoit la loi. Il était proposé des ajustements salariés au maximum d'un pourcentage de 14,3 % qui représente le taux d'inflation en glissement annuel jusqu'à mars de cette année. Je dois dire que nos représentants, au niveau du CSS, n'ont pas la tâche facile. Ils n'ont pas eu la tâche facile non plus, parce que premièrement, il n'était que deux. Il y a un des représentants qui avait démissionné l'année dernière. Et ensuite, ils avaient des difficultés à se réunir avec les autres parties, certaines parties réclamant des frais de réunion, etc., etc. Maintenant, ce rapport est arrivé de façon tardive. Et il y a eu des difficultés à coordonner une position du secteur patronal. Et l'ADI est en train de travailler, si je ne me trompe, sur une proposition au niveau du salaire minimum payé dans les industries textiles. Mais ceci ne justifie nullement les manifestations violentes qui ont eu lieu au niveau des industries textiles, en particulier dans la zone du parc de la Sonapi. Et ça ne justifie pas non plus que des ouvriers soient molestés par des manifestants qui souhaiteraient qu'ils arrêtent de travailler, que ces ouvriers sortent dans la rue pour appuyer leurs manifestations. Les ouvriers ont des droits. Le droit à la grève est un droit sacré. Le droit de manifester est également un droit sacré. Cependant, il faut respecter la liberté des autres. Et ce n'était pas le cas lors de ces manifestations. Et l'ADI a dû prendre une décision douloureuse de fermer les portes des usines deux jours de suite. Et ceci a perturbé le travail au niveau de ces industries et a créé une situation au niveau de l'économie qui est dangereuse parce que l'image d'Haïti est affectée. Ces usines risquent de perdre des contrats. Et si ceci se réalise, ce sont les emplois qui seront perdus. Donc, ça va créer une situation extrêmement dangereuse. Et nous souhaitons que tout le monde s'asseye autour de la table dans le cadre d'un dialogue constructif et arrive à trouver des formules permettant d'ajuster les salaires dans des proportions raisonnables et pour les ouvriers et pour les patrons. Alors, on a vu aussi ces ouvriers qui ont dénoncé l'intervention musclée des agents de la police nationale, notamment les agents du CIMO. Donc, c'est inacceptable aussi. Bon, écoutez, moi, j'ai toujours su que lorsque vous êtes dans la rue et que vous voyez arriver des forces de police et que ces forces de police vous disent de vous disperser, vous devez vous disperser. Maintenant, la police est là pour assurer la sécurité des vies et des biens. Et je n'approuve pas du tout que la police bastonne ou ait un comportement violent vis-à-vis des manifestants pacifiques. Cependant, si on vous demande de vous disperser, il faut se disperser. On ne doit pas résister à une force de sécurité qui vous demande de vous disperser. Donc, maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'étais pas présent. Je ne juge pas. Moi, je sais simplement que les manifestants ont le droit de les manifester. Mais la police, étant la voie sur la sécurité, a également le droit et le devoir de protéger les vies et les biens. Tout en respectant les droits des manifestants. C'est correct. Alors, Bernard Crenne, aujourd'hui, il y avait beaucoup de déclarations qui sont faites par les membres du secteur de l'Assemblage pour dire que, voilà, les perspectives sont bonnes. On espère avoir 300 000 emplois sur 5 ans si tout se passe bien. Et là, ça pose énormément de problèmes. Oui. Il faut faire très attention lorsqu'on exporte et qu'on dépend de donneurs d'ordre qui sont à l'extranger. Ces donneurs d'ordre ont une image également qu'ils doivent préserver. Si des dénonciations commencent à se faire, si la presse et les médias sociaux commencent à parler d'une situation en Haïti qui serait une situation incontrôlable, etc., etc. Ces donneurs d'ordre peuvent avoir comme réaction de couper leur commande et d'aller commander ailleurs. Donc, il faut faire attention. Et sans pour autant sous-estimer les problèmes auxquels font face les ouvriers et les employés du secteur d'Assemblage qui subissent l'inflation comme tout le monde, qui ont dû faire face récemment à une augmentation des coûts du transport dû à une augmentation du prix du gallon d'essence et de diesel, sans sous-estimer les problèmes auxquels ils font face, il faut quand même qu'on tienne compte des problèmes auxquels font face également les employeurs, parce que ces employeurs font face également à l'augmentation du coût de la vie. Et les employeurs du secteur textile, d'Assemblage textile, font face également à une diminution de leurs revenus dû à une amélioration de la position de la goutte par rapport au dollar. Tout ça, ce sont des situations dont il faut tenir compte lorsqu'on prend des décisions. Donc, moi, je crois qu'il faut que tout le monde se refroidisse un peu. Il faut que, dans le respect, qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on cherche des solutions, parce que lorsqu'on cherche des solutions, de bonne foi, on en trouve. Donc, en clair, il y a vraiment des risques énormes pour ce secteur qui est en plein boum, je peux le dire, aujourd'hui, Bernard Krohn. Oui, il y a certainement des risques. Mais moi, je ne veux pas être pessimiste. Moi, je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui a été effectué par l'ADI et par les autorités haïtiennes pour aller convaincre les autorités américaines d'accorder à Haïti les avantages spéciaux dans le cadre de la loi HALP, et que ces avantages spéciaux donnent des possibilités extraordinaires également à Haïti de créer beaucoup d'emplois. Je ne sais pas quel est le nombre d'emplois qui peut être créé. Je ne suis pas un spécialiste dans la question. Cependant, je sais qu'il y a des possibilités de créer d'emplois. Il y a déjà 40 000 emplois qui sont là, qu'il ne faut pas perdre. Et il y a des possibilités qu'il faut exploiter. Donc, maintenant, toute revendication, qu'elle soit salariale, qu'elle soit des conditions de travail, etc., etc., qui sont justifiées, et je le reconnais, c'est-à-dire que les revendications doivent avoir lieu, mais elles doivent se faire dans un cadre, dans un cadre qui respecte l'autre, et qui permette à l'autre également de s'exprimer et de faire des propositions. Maintenant, on peut demander la lune, mais lorsqu'on se rend compte qu'on ne pourra pas arriver à la lune, il faut redescendre sur terre. Alors, qui est-ce qu'il y a de nous qui a répondu, un ouvrier qui dit que, bon, il faut que j'ai 800 routes comme salaire, et que mon patron, il n'y a pas pris un carrément, etc. Qui est-ce qu'il y a de nous qui a dit ? Bon, je pense que l'ouvrier y a de nous qui doit demander ça ouvrier. Cependant, il faut comprendre que il est capable de demander un bagarre, mais qu'il n'est pas capable d'ajouter, parce que ça n'est pas réaliste. Le salaire actuel, il n'y a pas de capabilité du jour, mais il n'y a plus de doublé. Et le patron n'est pas capable de payer, le patron n'est pas capable de justifier l'augmentation de prix qu'il n'y a pas de faire vis-à-vis du monde qui a acheté dans l'oeuvre. Parce que l'heure où l'on demande doublé salaire kôte à payer, ou bien plus que doublé salaire kôte à ptoucher, il y a une implication. L'implication, c'est que le patron, il n'y a pas de négocié avec le monde qui a acheté les produits qu'il a fabriqué dans l'usine pour le patron, et il va demander que le monde qui a acheté pour ça, augmenter le prix que l'a payé pour le produit. Et le monde n'est pas d'accord parce que l'on joint l'autre pays qui a fabriqué des produits à l'usine, à même prix, ou bien un prix plus bas. Donc il va lâcher l'autre côté. Et ce qui peut arriver, c'est que l'on a touché 300 gouls, l'on a touché 350 gouls, l'on a touché 400 gouls, 450 gouls sous les excellents ouvriers qui font une bonne production, on n'a pas du job ça. Donc il faut que l'on réfléchisse, il faut que l'on a réalisé. Et il y a que même le président de la République, Jovenel Moïse, il dit que, bon, il faut que le Conseil supérieur l'on fasse travailler, que le Conseil supérieur des salaires, et Jovenel Moïse dit qu'il n'y a pas à doubler le salaire du matin au soir. Non, c'est évident. Et je crois que tout le monde qui est raisonnable ne peut comprenner ça. Quand il faut répondre à leurs revendications, il faut faire des propositions qui n'ont peut-être pas ça que l'on a souhaité joindre, mais qui au moins, il y a partiellement de satisfaction. Et il faut proposer au tout des conditions de travail qui permettent jo d'améliorer la situation qu'il n'y a pas évolué là-dedans, que ce soit au niveau transport, que ce soit au niveau repas, etc. Donc ça, c'est le barème qui vous faites, et qui vous faites vite. Nous crois que le Conseil supérieur des salaires n'a pas le reconstituer rapidement, il a été demandé à l'association patronale à l'envoyer des noms, ceux qui font déjà, et nous crois que la préconstituer rapidement et le Conseil n'a pas la responsabilité de se proposer au gouvernement après analyse des salaires minima qui correspondent à la situation de différents secteurs économiens et entreprises qui peuvent travailler dans le secteur SAO, mais espérer que des semaines prochaines, Conseil a réuni, analyser la situation et proposer rapidement, par l'État, des salaires minimums après concertation avec différents secteurs, secteurs patronaux, secteurs syndicals, pour que la situation retourne dans l'autre. Donc, pour nous-mêmes, seule façon pour le problème sans résoudre, c'est par le dialogue? Par l'autre gens. Par l'autre gens. Si nous voulons une situation gagnant-gagnant, côté secteur patronal, on a gagné, secteur syndical, avec secteur ouvrier, on a gagné, et côté accepter, perdre un peu chaque, ces seuls gens qui nous ont une situation qui est calme, qui permettent l'ouvrier de retourner dans l'usine, travailler tranquillement, en forme d'une repasse, sans qu'ils n'ont pas qu'une usine cap-travail, c'est-à-dire aussi. Parce qu'ouvriers comprennent très bien que le représentant syndical qui a gagné peut-être à poindre la lune. Mais, bon, de toute façon, ça qui est important, c'est qu'il y a Chita, qu'entre patrons et syndicats, il y a négocié dans le respect, dans le calme, et qu'il y a des solutions qui permettent que le travail a recommencé dans l'ordre et la discipline. Alors, il y a des portantes promesses qui ont été faites par le gouvernement, à savoir la chaise d'autobus, sur la question d'assurance maladie, etc. Donc, pour vous, il est absolument nécessaire et important à ce que le gouvernement respecte ses engagements? Oui. Et, moi, je crois que le gouvernement doit promettre qu'il est capable de faire. Mais, espérer que les promesses qu'il fait, il y a de respecter. De toute façon, ça nous demande qu'il y a de bien analyser la situation entre eux-mêmes, qu'ils promettent qu'il est capable de faire et qu'ils respectent les promesses. Alors, Bernard Carenne, globalement, pour vous, il faut sortir de cette crise des ouvriers aujourd'hui. Nous parlons d'une autre solution. On n'a pas d'autre solution que de sortir de la crise. Si la crise ne persiste, les emplois vont être perdus. Donc, les premiers qui vont perdre, ce sont les employés, les ouvriers et leurs familles. Les deuxièmes qui vont perdre, ce sont les patrons. Et, en troisième lieu, le pays. Donc, il faut qu'on s'assoie, il faut que tranquillement, dans le calme, dans le respect, on discute, on dialogue et on trouve les solutions qui s'imposent. Alors, vous êtes le coordonnateur du Fonds économique du secteur privé, coordonnateur, président de la Chambre de commerce de l'Ouest, président de la Chambre de commerce d'Haïti aujourd'hui. Et, quelle est la situation, Bernard Carenne, mis à part le secteur de l'assemblage au niveau des autres secteurs de l'économie, comment se présente la situation ? Bon, je dois dire que la situation est difficile à résumer en quelques mots. Et, nous avons certains prix qui sont des prix importants pour l'économie tels que les prix du pétrole qui ont augmenté et qui vont avoir des conséquences sur le reste de l'économie. Nous avons une situation au niveau de la production nationale qui est toujours assez compliquée dans le sens que nous faisons face à une compétition qui nous vient, en particulier de la République dominicaine, qui est une compétition d'une grande mesure déloyale, dans le sens que ces produits viennent, passent la frontière sans payer de doigts et mettent notre production nationale en danger, ainsi que les importateurs légaux qui importent leurs produits en payant, eux, des doigts à travers les ports et l'aéroport de Port-au-Prince ou d'autres villes du pays. Cette situation fait que les entreprises haïtiennes qui produisent localement et qui importent ont des difficultés à faire face à leurs obligations. Donc, je pense que le gouvernement et les principaux décideurs de ce pays doivent regarder cette situation avec beaucoup d'acuité. Il faut qu'ils recherchent les solutions. Les solutions sont connues. il faut qu'ils fassent des choix. Ensuite, il faut que nous ayons au niveau du gouvernement un budget le plus rapidement possible parce que le budget est un indicateur pour le reste des opérateurs de ce que sera la situation des dépenses publiques et des investissements publics et qui influencent grandement l'économie. Et donc, il y a beaucoup de décisions à prendre. Il y a des priorités à fixer et il y a des actes à poser. et j'espère qu'au fur et à mesure parce que c'est un gouvernement qui est jeune qui vient d'arriver il y a à peine 100 jours au niveau de la présidence et peut-être 70 jours au niveau du gouvernement lui-même avec son premier ministre. Donc, on ne peut pas demander que tout se résolve en quelques jours mais il va falloir donner les indications qu'on va dans le bon sens pour rassurer et pour créer une prévisibilité qui soit également rassurante. Donc, moi, je ne suis pas optimiste. Je dirais comme disent les Américains que je suis optimiste avec précaution. Le président de la République quand même a fait beaucoup de déclarations sur les électeurs privés tant qu'ils souhaitent qu'enforcer la production nationale. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Bon, les déclarations c'est bien et celles qui vont dans le bon sens c'est encore mieux. Maintenant, il y a des actes à poser. Il y a des priorités à établir et ceci doit se faire dans un cadre de concertation et il faut qu'on commence à poser les actes immédiatement. Le premier acte que ce gouvernement doit poser en ce qui me concerne c'est un budget. Que ce soit un budget rectificatif, que ce soit un budget à présenter au Parlement à la fin du mois de juin comme le prévoit la loi pour l'année 2017-2018. C'est extrêmement important et c'est même urgent que nous sachions dans quel sens va aller ce gouvernement. maintenant, il y a des décisions à prendre également au niveau de la frontière. Il faut qu'on mette de l'ordre à cette frontière. Il faut que ceci se fasse dans le respect de la loi. Il faut que tous les points de passage qui existent au niveau de la frontière soient sous contrôle. Les quatre points officiels en particulier et les autres points qui ne le sont pas, il faut qu'ils soient fermés. Maintenant, si on a besoin d'ouvrir d'autres points de passage pour des raisons logistiques, stratégiques, je ne sais pas, il se peut que le gouvernement décide de les ouvrir, mais ceci doit se faire dans le cadre de la loi et dans le respect de la loi. Et il y a des décisions qui doivent être prises vis-à-vis de nos bailleurs de fonds, il y a des décisions de sécurité qui doivent être prises également. La MINUSTA, la composante militaire va partir au mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays pour permettre que le pays fonctionne normalement et que les opérateurs économiques puissent eux-mêmes faire jouer leur rôle qui est d'investir, de créer des emplois et de créer de la richesse. Nous ne pouvons pas le faire seuls, nous avons besoin de le faire avec le gouvernement, avec les autorités du pays et avec le reste du pays. Il y a beaucoup de préoccupations concernant la contestation sociale. On a vu l'administration Trump qui souhaite quand même couper un peu, réduire l'aide de Haïti qui sera quand même un coup très important pour le pays. Il y a beaucoup de préoccupations dans l'air concernant l'aspect social, la contestation sociale. Ça fait peur un peu. Je ne mélangerai pas la contestation sociale avec les préoccupations de l'administration Trump et les décisions qu'elle prendra que cette administration prendra vis-à-vis d'Haïti ou des autres pays auxquels ils fournissent une aide. La contestation sociale est normale surtout dans un pays aussi pauvre qu'Haïti où les gens dans leur grande majorité ont des difficultés à vivre même au jour le jour. Donc, il faut maintenant répondre à cette contestation par des actions qui leur permettent de reprendre espoir. Et les premières actions concernent une situation de sécurité dans laquelle ils se sentent plus ou moins à l'aise pour évoluer. Et il y a beaucoup de micro-entreprises dans ce pays qui sont créées par des gens qui n'arrivent pas à trouver des emplois au niveau des entreprises formelles du pays. Et ces micro-entreprises leur permettent de vivre au jour le jour et de donner à leur famille le minimum dont cette famille a besoin. Mais ces entreprises se trouvent le plus souvent dans la rue. Donc, il faut qu'il y ait un climat de sécurité suffisant pour que ces micro-entreprises puissent fonctionner et générer des revenus qui permettent à ces familles de vivre au jour le jour. Ensuite, il faut que les conditions globales du climat des affaires soient améliorées pour que non seulement ceux qui ont déjà investi dans le pays continuent à le faire et à créer des emplois et à garder des emplois existants, mais qu'on puisse attirer des investissements directs et étrangers permettant de créer plus d'emplois. Nous n'avons pas suffisamment d'argent dans ce pays pour donner du travail à tout le monde. Donc, il faudra qu'on attire des investissements directs et étrangers. Donc, le climat des affaires qui est constitué non seulement du cadre réglementaire, mais du dialogue social qui doit exister entre les employés, les employeurs et l'État, que ce dialogue se fasse dans un cadre tripartite structuré. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire dans ce pays pour qu'on améliore les conditions générales du pays et les conditions sociales s'amélioreront d'autant que les conditions générales du pays s'améliorent. Maintenant, en ce qui concerne l'administration Trump, écoutez, nous avons un pays qui dépend beaucoup de l'extérieur. Il faut qu'on réduise de plus en plus notre dépendance. Et pour réduire cette dépendance, il faut que les conditions économiques générales s'améliorent, il faut qu'il y ait croissance et il faut que l'État ait une capacité de perception qui augmente ses revenus pour qu'il dépende moins de l'extérieur. Donc, j'espère que ce sera une combinaison de choses qui nous permettront d'arriver à cela et que lorsque les décisions seront prises par les bailleurs de fonds de réduire leur aide, cette décision ne nous affecteront pas trop. Merci beaucoup, Bernard Krenn, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On a beaucoup parlé quand même de la situation économique, aussi cette crise des ouvriers au niveau du secteur de l'assemblage. On espère qu'une entente sera trouvée entre les patrons et les ouvriers pour qu'on sorte de cette situation. Merci beaucoup. Merci, Wotchi. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Donc, je leur demande à tous d'être raisonnables, d'être calmes et de se respecter les uns les autres et de trouver des solutions autour de la table. Alors, comme elle aussi, nous avons avec nous le professeur Michel Soukard. Donc, on va parler de la sortie de ses ouvrages, donc réédition de ses ouvrages. Seigneur Vincent, le glissement, donc un ouvrage sorti en 1939, le glissement de la nation. Et puis, Villebroix, Guillaume Sam, le méconnu, ce méconnu, donc sorti en 1961 des rééditions. Michel Soukard, bonsoir. Bon, bonsoir Wotchi. Bon, tout d'abord, précisons-le, ce sont des ouvrages ressortis dans le cadre du sixième anniversaire de ses trois éditions où je dirige la collection texte sous-retourvée qui a comme but de rééditer, de republier des ouvrages d'auteurs haïtiens qui ont disparu de la circulation depuis longtemps et dont la connaissance est importante pour tous ceux qui s'intéressent à Haïti, à Haïtiens comme étranger. Donc, c'est une collection que j'ai fondée depuis mai 2013. Nous avons déjà publié, enfin, republié Horace Polé-Hussanon, Jean-Paul-Espan, Sainte-Eno-Firmain, Placide David, Joseph Joly-Bois-Fils, Dussis Viard, Louis-Joseph Janvier, Paul Dormois et tant d'autres. Maintenant, Frédéric Marslin, dans le cadre du centième anniversaire de sa mort cette année 2017, ramène le septième anniversaire de la mort de Marslin. Maintenant, nous sortons l'ouvrage de Jean-Presse Mars, Frédéric Wilbur-Guillaume-Sam, ce méconnu. Dans cet ouvrage, Placemars, qui le publie en 1961, à 85 ans, il va mourir en 1969, il estime qu'il est temps pour lui de payer une dette de reconnaissance et de réparer une injustice historique. Une dette de reconnaissance vis-à-vis de Wilbur-Guillaume-Sam qui a été son tuteur quand il était écolier et étudiant à Pau-Bresse. Ils sont les deux de la grande hiver du Nord, les Sam et les Mars. Et deuxièmement, étant donné qu'il a connu le personnage de près et qu'il a vécu ces événements, il va réhabiliter Wilbur-Guillaume en prouvant que ce n'est pas lui qui a ordonné le massacre des 200 prisonniers politiques au pénétentiaire. C'est une initiative de Charles Oscar lequel massacre a entraîné l'assassinat de Charles Oscar et le lynchard de Wilbur-Guillaume. Ces événements vont servir de prétexte américain pour débarquer en juillet en 1915 et depuis lors, ça ouvre l'ère de la domination américaine sur Haïti jusqu'à présent. Donc, pendant longtemps, Wilbur-Guillaume-Sam au sujet de beaucoup de personnes est un personnage maudit. Alors, dans le livre, Jean-Presse-Passe démontre que contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas cela du tout. Alors, non seulement comme historien, il produit des faits, mais en tant que médecin aussi, il analyse le personnage Wilbur-Guillaume où il montre que Wilbur-Guillaume est un produit de son temps, c'est un produit des complexes de la société haïtienne, des frustrations et quand on étudie ce que, quand on lit attentif à ce que le livre de ce passe-t-il, on se rend compte que cette société qui n'a pas changé continue à produire le même type de personnages au plus haut niveau de l'État qui réagissent avec leurs pulsions, leurs instincts, leurs complexes, leurs frustrations, etc. En lisant le livre, il déduit que l'histoire de Haïti, c'est l'histoire d'une lutte entre ceux qui veulent posséder la terre et ceux qui sont exploités par ces possédants qui sont les paysans. C'est une longue suite de luttes paysannes. Alors, Presse-Mars lui répond et Presse-Mars fait comprendre que premièrement, il ne s'agit pas pour lui de justifier l'occupation. La preuve de Nair-Gébégane, c'est que son comportement, sa lutte comme militant nationaliste ne saurait montrer qu'il a justifié l'occupation. Deuxièmement, il a été candidat sur la manière nationaliste à la présidence en 1930. Même quand il n'a pas réussi, c'est Vincent qui a été élu. Et maintenant, s'agissant d'une interprétation de Dorseville sur l'histoire d'Haïti, il dit que Dorseville se trompe. Il fait une utilisation quelque peu naïve du marxisme. Et Presse-Mars fait à ce moment-là la distinction entre plusieurs mouvements paysans, différents mouvements, par exemple, du mouvement Kako, où il montre que le Kakoïs sous le comte n'était déjà pas le Kakoïs sur Rès d'Amour, d'Avillement Théodore, Vemmé Guillaume Sam, de même que ça ne sera pas le Kakoïsme de Chalman et Péralte. Il y a eu une évolution. Il y a eu donc des changements. Il ne faut pas mettre tous les mouvements paysans dans le même sac. Donc, c'est une correspondance que j'ai retrouvée qui avait été publiée en février 1962 dans le Nouvelliste et qui accompagne donc le texte sur Vemmé Guillaume Sam. Maintenant, le deuxième livre, Juste avant de parler du livre de Vincent, concernant Vemmé Guillaume Sam, effectivement, il passe très mal dans l'histoire. Il est perçu comme l'homme par qui le scandale est arrivé. Oui, c'est un maudit. Donc, c'est pourquoi dans le texte de présentation j'ai écrit Vemmé Guillaume Sam, méconnu et maudit. Donc, maintenant, Presse Mars tente de le révéler. Alors, maintenant, le livre de Vincent, Le Dispont de la Nation, c'est un livre que Vemmé, c'est comme 1939 pendant qu'il était président. C'est un texte très peu connu. Et dans ce texte-là, Vincent l'a rédigé avec toute son expérience d'homme politique et d'homme d'État. Et c'est pourquoi quelqu'un qui l'a lu m'a dit c'est un ouvrage que tous ceux qui aspirent à diriger et tous ceux qui dirigent devraient lire. On est séquant après la désoccupation américaine. Après la désoccupation. Alors, dans cet ouvrage, Seigneur Vincent dit cessons donc de dire que ce sont uniquement les étrangers qui sont responsables de nos malheurs parce que c'est ce qu'il fait dans le livre. Il retrace depuis la chute de Boye jusqu'en 1915 tous les avertissements donnés par des intellectuels haïtiens pour dire que le pays était sur une mauvaise pente. Une pente qui nous amènerait inéluctablement à la perte de la souveraineté, à une occupation étrangère et déjà, déjà, les États-Unis n'étaient pas encore une puissance régionale. Déjà, on sentait venir cette menace. Donc, ce qui veut dire qu'il présente dans son ouvrage un véritable dossier de la crise historique haïtienne depuis la naissance du pays jusqu'à l'écroulement de 1915. Il dit donc que les avertissements ne nous avaient pas manqué et avertissements donnés par des haïtiens, des philosophes, des sociologues, des historiens, des littérateurs sur toutes les formes, mais on n'en a pas tenu compte. En d'autres termes, beaucoup d'intellectuels haïtiens ont fait leur travail comme intellectuels. Mais nous autres, les élites politiques, les élites économiques, les élites financières, s'en foutaient pas mal. Et aujourd'hui, nous n'aurions de responsables uniquement l'étranger avec son impérialisme, son racisme, comme si nous, nous n'avions aucune part de responsabilité, aucune culpabilité. Donc, Vincent écrit ce ouvrage en tenant compte de son expérience d'homme politique et d'homme d'État. Parce que, rappelons-le, il a été diplomate, magistrat de Port-au-Prince, sénateur, ministre et finalement président de la République. Il a passé 11 ans à diriger ce pays. Et pour présenter le texte de Vincent, j'ai écrit, disons, son histoire, son enfance, sa jeunesse, son apprentissage, sa carrière politique jusqu'à sa mort. Autre chose que je tenais à dire, c'est que, s'agissant du livre de Presse-Mars, il y a quand même, vous savez, des coïncidences, des faits étranges. Et je le dis dans un texte de présentation, le premier chef d'État haïtien, celui qui ouvre ce qu'on appelle la période haïtienne, Jean-Jacques Dessaline, vient de la Grande-Évire du Nord. Il meurt, assassiné, son cadavre est traîné dans la rue de Port-au-Prince. Le dernier chef d'État haïtien, avant l'occupation, qui va clore cette période haïtienne et ouvrir le siècle de la dépendance vis-à-vis des États-Unis, vient aussi de la Grande-Évire du Nord et son cadavre aussi est traîné dans la rue de Port-au-Prince. C'est quand même étrange. 109 ans séparent ces deux événements. Même origine, même fin. C'est quand même d'autres. C'est quand même étrange. Alors, Villemoye et Kiyom Sam, on ne peut pas parler de Villemoye et Kiyom Sam sans parler de Charles Oscar. Charles Oscar, d'ailleurs, Presse Mars parle amplement de Charles Oscar dans ce livre. Et il confie qu'un jour, il se rendait au palais, au Champ de Mars, ce qu'on a appelé à l'époque savane-gouvernement. Il rencontre Charles Oscar, le type puer à l'alcool, les yeux rouges, tenant des propos incohérents. Et Presse Mars s'est dit « Si Villemoye n'éloigne pas cet homme de lui, il peut causer son malheur. » C'est ce qui allait arriver. Et Charles Oscar, il était connu comme un tueur psychopathe. Il a fait des dégâts auparavant à Jacques Mel, à Jérémie. Il voulait tuer aux jolibois, à Jérémie. Même à Port-au-Prince, il l'a menacé qu'il allait devenir par la suite le leader de la résistance pacifique à l'occupation. Il a fait des dégâts au Cap. Donc, quand il arrive à Port-au-Prince et que Villemoye en fait l'un des piliers de sa sécurité, presque pas ça que ce bonhomme peut causer un malheur. C'est ce qui va arriver. Il prend la décision de liquider 200 prisonniers aux pénétentiaires, parmi lesquels un ancien chef d'État aurait été mort. Et maintenant, quand cette affaire a lieu, un crime inouï, un massacre, eh bien, le choc en retour arrive inévitablement. Ça veut dire que les gens, les parents de ces victimes vont vouloir les venger et ils vont effectivement sortir du cimetière avec leur revolver, leur poignard, se diriger d'abord vers la légation dominicaine où s'était réfugié Charles-Oscar. Ils vont entrer dans la légation en tirer Charles-Oscar, l'assassiné en pleine rue. Et ensuite, ils vont se diriger vers la légation de la France qui se trouvait là où se trouve aujourd'hui le collège Saint-Bierre. Ils vont tirer Villemoye et ce sera le léchage. Et naturellement, les Américains qui veillaient déjà, qui voulaient, dans un premier temps, contrôler les douanes du pays, ils avaient déjà demandé à Coréz Amor, ensuite à Blavie-Barthéodore, ensuite à Villemoye. Ces présidents ont résisté. Maintenant, au nom de, on dirait aujourd'hui, ingérence humanitaire, ils ont pris le prétexte de protéger les intérêts et la vie des étrangers. L'amiral Capriotton a reçu l'ordre de la Navy, US Navy, de débarquer cette heure. Alors, dans cette origine, ces correspondances, c'est ce que Jean-Bois-Smass, il a clairement dit que Villemoye n'était pas au courant de cette décision prise par Charles Oscar pour exécuter sa prison. Il a clairement dit que pour lui, d'après les informations, c'est une décision qui est venue uniquement de Charles Oscar. Bon, maintenant, n'oublions pas, le type est un tueur, c'est un déranger mental. Deuxièmement, n'oublions pas aussi de la mœurs de cette époque, le temps des Bayonettes. Un gouvernement en danger, les gens, bien souvent, quand ils pouvaient, ils se rabattaient sur les opposants éventuels et les liquidaient. T'as coup, on a dit, je n'ai pas prêt à manger, je n'ai pas prêt à manger le tout. Donc, on ne trouve pas ça à l'infinitif. On l'a vu lors des massacres, lors du massacre de la fête Dieu avec Florville Hippolyte. Florville a tué non seulement des gens suspects d'avoir comploté, mais en passant dans la rue de Port-au-Prince, dès qu'il vous trouvait qui que vous soyez, il fusillait. Mais lui aussi, il était un cerveau dérangé. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait Mabial. Maintenant, idem aussi, ce qui s'est passé en 1908 à Saint-Marc, que les féministes ont pris les armes. L'armée de Noël-Xé est rentrée à ses marques avec complicité américaine. Ils sont rentrés dans l'allégation américaine de ses marques. Ils ont pris les réfugiés féministes et les ont fusillés tous et d'un massacre. Et le département d'État a complimenté Noël-Xé après parce qu'ils avaient un compte à régler avec Fiumin. Donc, c'est un élève meurtre de l'époque aussi. Donc, ce qui fait que Charles Oscar a accompli ce que ses instincts le poussaient à accomplir et ce qu'il avait déjà vu faire dans le passé. Alors, Villebrun, Guillaume-Sam lui-même comme président de la République. Là, vous dites que Jean-Pierre Spence essaie quand même de réhabiliter Villebrun et Guillaume-Sam. Parce que quand le massacre a lieu, Villebrun a déjà laissé le palais. Il n'a plus le président parce qu'il s'est rendu compte que la conspiration éclate, que sa garde l'a trahi et comme le palais était voisine, il y avait le mur mitoyen avec l'allégation de France, il n'a fait couver la barrière, défoncer le mur pour traverser dans la cour de l'ambassade de France. Lui et sa famille s'approchent. Il avait déjà perdu le contrôle de la situation. Il n'était déjà plus président. Donc ce qui fait que il écrit d'ailleurs un billet à Charles Oskar pour lui dire que d'après ce que le ministre Bonham lui a dit, que la situation est perdue. Donc lui, il s'est retiré. Et Charles Oskar, il a été le premier à prendre la légation dominicaine ? Non, non. C'est après le massacre. Voyons maintenant que les parents des victimes voulaient se venger à le tuant. Il n'a plus refuge. Mais on est rentré quand même dans la légation dominicaine. On en a tiré et on l'a exécuté devant. Pour la maçonne de France, il aime. C'est exactement grave. Dans le livre de Presse Mars, il publie tout le rapport de ce qu'on aurait été du ministre de France à l'époque qui raconte les événements. Comment étaient les choses ? Pourquoi le président est venu ? Il lui a donné asile. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour le protéger. Mais ces messieurs sont rentrés. Ils ne l'ont pas écouté. Ils étaient aveuglés par la haine, par la vengeance. Ils ont fouillé la maison de Font en comble. Ils ont trouvé Villemont parce que Villemont avait été blessé. Villemont avait mis un médicament dans sa chambre. Ils ont pris l'odeur. Et à ce moment-là, ils ont repéré Villemont. Et puis bon, maintenant là, c'était fini. Donc ils sont intervenus dans l'enceinte de l'ambassade. Ils sont rentrés dans tous les bureaux, toutes les chambres. Et puis finalement, ils ont trouvé Villemont. Ils ont repéré à partir de l'odeur du médicament. Et puis, ça a été l'analy. Et là, l'ambassadeur, il ne pouvait absolument rien faire. Rien. Toute cette foule armée de poignards, de pistolets, etc., il ne pouvait rien. Il a été bousculé. Il va payer pour ce qu'il a fait. Parce qu'on pensait effectivement que c'était lui qui avait donné à Charles-Oscar l'ordre de massacrer les 200 prisonniers. Seulement Villemont. Ils n'ont pas tué leur famille. D'ailleurs, ils ont dit à la femme de Villemont, écartez-vous, nous n'avons pas affaire aux femmes. Nous avons affaire directement avec Villemont qui est le responsable, le coupable. Rappelez-nous un peu, Michel Soucar, les circonstances dans lesquelles Villemont, Guillaume Sam, il est arrivé à la tête du pays. Eh bien, le mouvement cacon, l'utilisation tout à fait mercenaire de ces paysans. La première personne à avoir commencé, c'était le comte. Il a utilisé les revendications des paysans, il les a armés, il a renversé Antoine Simon, il a devenu président. Mais maintenant, ça va dégénérer. Après, avec Ores Amor, parce que le comte disparu dans l'explosion de la poulière du palais est remplacé par Tancar Auguste. Tancar Auguste ne va durer que quelques mois. Tancar Auguste va mourir après un voyage au Cap. D'autres qui diront qu'il a été empoisonné, d'autres qui étaient déjà malades. Maintenant, Tancar Auguste meurt, il est remplacé par Michel Lores, le premier président civil, qui, lui, va fourrer son nez dans les histoires d'élections, comme d'habitude pour les manipuler. On va dire, c'est une honte, Michel Lores n'aurait pas dû faire une chose pareille, intellectuel, brillant, l'un des plus grands avocats que ce pays ait jamais eu. mais il va tomber à cause de ça. Mais il va tomber parce que maintenant, Ores Amor va utiliser les cacos. Et c'est Ores Amor qui va déclencher cette véritable usine, ce mercenariat. Vous me faites président, vous arrivez à peu près, je vous paie, nous, chefs. Mais les cacos n'étaient jamais satisfaits. Ils n'obtenaient jamais assez à leur goût. Donc finalement, ils ont lâché Ores Amor et David-Marc Théodore les a utilisés, toujours de la même zone. David-Marc Théodore est un an à mettre, l'ancêtre de René Théodore. David-Marc arrive, David-Marc aussi ne doit pas les satisfaire parce que maintenant ils sont des enfants gâtés et violents. Ils rejettent aussi David-Marc. Maintenant, Villebon les utilise. Villebon arrive aussi au pouvoir. Villebon ne peut pas les satisfaire aussi. Rosalvo Bobo maintenant va ajouter quelque chose d'autre dans le mouvement. Il va insuffler un vent nationaliste là-dedans parce que Rosalvo Bobo c'est le père des luttes antirpérialistes en Haïti. Donc l'antirpérialiste est déjà greffé dans l'ouvrement Kako avec Bobo. Mais Bobo, les Américains lui coupent l'homme sur le pied. C'est d'artigne qu'on installe après le débarquement. Bobo part pour l'exil et il n'en reviendra jamais. Maintenant, le mouvement Kako perdure. Il y en a que les Américains vont acheter, il y en a qu'ils vont massacrer. Il y a le massacre de Fort-Rivière. Donc c'est le premier écrasement de ce Kakoïsme-là. qui sera plus sérieux avec Charlemagne Peralt où ce mouvement sera clairement nationaliste antirpérialiste. Et pour les réprimer, c'est pour la première fois que les Américains vont utiliser l'avion, l'hydravion. Parce qu'ils n'avaient pas même pas de piste de brousse. Il fallait que l'avion puisse se poser quelque part. Donc on le posait soit au large du Cap, au méo-large des Gonaïves, au méo-large de Port-au-Prince pour pouvoir faire des missions de repérage et puis de mitraillage aussi. Alors, concernant Villebois, quelle leçon peut-on tirer de l'histoire que l'on va lire comment c'est d'ouvrage, Michel Soukart ? Eh bien, c'est que nous n'avons pas changé, nous n'avons pas appris. Nous n'avons pas appris. Nous continuons à gérer le pays au petit bonheur, nous continuons à le gérer selon nos petits intérêts et puis le pays s'en va. Le pays s'en va malgré tous les avertissements comme aurait dit Vincent. Et bien entendu, aujourd'hui, aucun pays, aucune grande puissance n'a intérêt à occuper Haïti puisqu'ils rigent déjà de tous les privilèges et de tous les responsabilités. Parce que occuper veut dire s'occuper vraiment d'un pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évadra, qu'il n'y a pas d'égoût, qu'il n'y a pas d'affaire, qu'il n'y a pas d'hygiène publique, qu'il n'y a pas d'égoût. Nation building. Voilà, qu'il n'y a pas d'égoût de faire nation building. Donc, il préfère avoir tous les avantages et puis, bon, démerdez-vous. Donc, c'est ça. Mais, au lieu d'avoir aucune occupation, il y a vraiment une domination qui a commencé depuis 1915 qui n'est plus une domination d'ordre militaire directe mais qui a été indirect par militaire et policière et s'est interposé. Mais le comptoir économique, financier, politique, il domine. Il est là. C'est pas la peine. Il est là. Mais c'est pas la peine d'aller occuper directement un pays. Non. Alors, déjà en 1939, Vincent, il sent vraiment le déclin, si vous voulez, de ce pays. Il explique le déclin qui a commencé depuis Dessaline, qui a culminé en 1915 avec l'occupation. Et quand il écrit son ouvreur, il vous sentez qu'il n'est pas tout à fait optimiste pour le pays, mais qu'il soit président. Il dit par exemple dans le texte, bon, je me suis inspiré pour gouverner de certains intellectuels haïtiens. Il s'est par exemple des mésoires de l'homme à travers son livre « Effectivement diverses sur Haïti ». Mais on ne sent pas un grand espoir. On ne sent pas un optimiste. On sent quand même Vincent, il a fait tout le parcours maire, sénateur, président de la République, grand homme politique, etc. Donc, il maîtrise le sujet, si je peux m'étirer. Il maîtrise le sujet. Donc, c'est pourquoi la lecture d'un livre pareil, eh bien, c'est une lecture profitable pour ceux qui réfléchissent sur Haïti et surtout pour ceux qui dirigent ou qui aspirent à diriger. Que ce soit un poste nominatif ou électif, c'est très important. Alors, pour terminer, pour terminer, Michel Soukart, on peut dire que vraiment ce sont des ouvrages qui vont quand même inspirer la jeunesse, les hommes politiques. C'est important quand même de lire ces ouvrages. Bon, absolument. Absolument. Parce que si on veut continuer à parier sur l'ignorance, eh bien, nous continuerons la course à l'abîme. Parce que, comme des Américains, si vous pensez que la culture coûte cher, l'éducation coûte cher, mais c'est l'ignorance et vous serez comme Haïti. On a vu le 18 mai le recteur de l'Université de l'État d'Haïti, justement, il a attiré l'attention des responsables sur le fait qu'ils ne prêtent pas attention à ce que disent les universités haïtiens. Ils préfèrent appeler consultants internationaux au lieu de penser aux Haïtiens qui maîtrisent un peu la situation du pays. Donc on peut dire pour faire référence quand même à ce que disait Vincent en 1939. Parce qu'en 1939, en citant tous ces gens-là, il n'a pas cité un étranger. Il n'a cité que des Haïtiens pour dire voilà tous les avertis qui avaient été donnés. Nous n'avons pas tenu compte. Bon, même qu'il perd beaucoup d'argent pour faire venir des experts étrangers, il ne tient même pas compte des recommandations des experts étrangers. Même pas. Donc alors, c'est quoi cette histoire ? C'est de l'argent qui respire. Mais quand même pour présenter ces ouvrages, beaucoup de recherches Michel Soukara, beaucoup de nuits blanches j'imagine. Beaucoup de recherches, d'abord, il faut faire un choix. Il faut faire un choix entre plusieurs que vous aurez bien aimé rééditer. Il faut chercher des fonds aussi dans ce domaine-là. Je remercie la compagnie Power qui nous a soutenus. Maintenant, il faut, après avoir décidé d'onner à retaper des textes, les corriger et puis finalement, maintenant, faire les textes de présentation, la notice biographique, c'est un travail. Mais en Haïti, il faut jouer tous les rôles. Il faut être éditeur, lecteur, correcteur, chercher des fonds. Il faut également faire la promotion. Il faut vendre. Il faut jouer tous les rôles. Ce n'est pas facile. Donc, comme on dit, puisqu'on est obligé de faire ça, on le fait. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre réédition l'année prochaine, Michel Soukara ? Vous travaillez déjà sur d'autres ouvrages ? Oui, parce qu'il y a toute une culture, tout un patrimoine haïtien qui dort dans la poussière des rayons de la bibliothèque. Je pense, par exemple, à d'autres joueurs de Fédéric Marcellin. Quand j'ai réédité Aïssé, Alternative Insurance Company d'Olivier Barot, c'est parce que, quand même, 2017 ramène le 7 anniversaire d'un homme qui a marqué la politique en Haïti avec une expérience phénoménale, diplomate, député, ministre, comme une fois, de l'économie et des finances, l'un de nos meilleurs romanciers, l'un des fondateurs de la littérature nationale. Mais qu'Alain, c'est aussi un tas d'ouvrages qui sont des chroniques de la vie politique haïtienne depuis Soulouk jusqu'en 1915. Donc, c'est un que je me suis dit, « Bon, commençons par ces trois premiers pour prendre un haïtien, chose haïtienne et puis une évolution nécessaire. » Mais encore d'autres livres de Marstet qui méritent d'être réédités. Nous allons essayer de faire ça, comme « Du Caïpolite », « Au gré du Souvenir », « La confession de Mazout ». Ce sont de très bons textes à lire. Marstet est un écrivain très agréable à lire, très profond, mais très simple. Nous allons essayer de faire ça. Et puis, il y a d'autres textes aussi. Il y a des textes qui n'ont jamais été publiés. Par exemple, je pense à des textes de Jean-Presse Mars qui doivent être réédités. Certaines qui doivent être publiées tout court, qui n'ont jamais été. Je pense à tant d'autres choses encore. Donc, j'espère avoir le temps, l'énergie et puis les fonds en tout V pour pouvoir continuer cette œuvre. Dans la collection « Textes en tout V », nous avons déjà publié près d'une vingtaine de titres. Nous avons fait « De Paul D'Horace, Paul et Hussanon et ses historiques sur la Révolution en 1943 » qui est épuisé, heureusement. Nous avons fait, dans un volume, nous avons publié ces textes sur Bois-Antonair, sur Firmin, sur des réserveurs de l'homme, sur la situation au Cap en 1803, sur Darfour, le premier journaliste à être fusillé en Haïti, par Boé. Nous avons réunis dans un troisième volume des textes de Périgène de l'Espinace, Jean-Presse Mars et d'un historien espagnol, Agustin Gaudieres, sur l'aide qu'Haïti a apporté aux dominicains pour restaurer leur indépendance sous Giffra. Ça s'appelle Haïti, la restauration de l'indépendance dominicaine. Ça a été des trois premiers volumes. Dans la seconde livraison, nous avons réuni des textes de Rosalvo Bobo qui s'appellent Écrits politiques dans un seul volume. Alors, je dois préciser que tous ces textes, tous ces livres-là, quand je l'ai fait, j'ai écrit la présentation pour situer la question pour le lecteur qui peut être un haïtien comme un étranger. Donc, qui ne sait rien donc il doit savoir ce qu'il doit lire, qui est-ce qu'il va lire. Nous avons fait nos Rosalvo Bobo écrits politiques. Nous avons réuni des textes de Price Mars qu'il allait utiliser pour faire sa mémoire sur les événements qu'il a vécu, les personnes qu'il a rencontrées. Deuxième volume. Et nous avons publié aussi un seul volume des études historiques de Placide David. Ses études sur Jonathan S. Granville, Fédéric Martin, Capoyal Amor, Bournet, etc. C'était la deuxième livraison. La troisième livraison, nous avons publié le texte de Firmain qui s'appelle Mémoire du Papa d'État américain qui n'a jamais été vraiment été divulgué. Nous avons publié le livre de Joseph Jolibois-Fils sur l'adoption de Manro. Je le répète, c'était le leader de la réussite spacifique à l'occupation. Il est mort d'ailleurs en prison, tué par Vincent et nationaliste comme lui. Les Américains ne l'ont pas tué. Borno qui l'a combattu ne l'a pas tué. C'est un haïssien comme lui, un nationaliste qui l'a tué. Un journaliste comme lui. Et puis il y a un gros volume que nous avons fait à ce moment-là qui enferme des textes sous plusieurs personnalités du XIXe siècle comme Gouman, Jean-Pierre Boyer, Lissierie Salomon, Borno Canal, Nissaï Sager, Armand Tourbi, Amé Débrun, Argentine Belgarde, la première éducatrice. Et ce texte, ça a été un texte de Dantes Belgarde, d'une salle descendante, et qui raconte dans ce texte que c'est Argentine Belgarde qui a supplié Salomon pour ne pas fusiller des besoins de l'homme. Un type qui était de le parti national comme lui, il voulait à tout prix l'éliminer parce qu'il nous fait parmi les dangers. Les raisons de l'homme qui a été le plus brillant intellectuel haïtien de son temps. Ensuite, pour la quatrième livraison, il y a ce fameux livre de Placide David, L'héritage colonial en Haïti, que je dis toujours c'est un ouvrage que tous les haïtiennes veulent lire pour comprendre comment fonctionne cette société haïtienne et pourquoi elle fonctionne ainsi. Et puis le livre de Paul Normois qui s'appelle Une visite chez Soulouk où il montre déjà Paul Normois c'est traiteux fraçal d'époque que dans cette histoire haïtienno-dominicaine il y avait déjà depuis l'époque un parti pris des puissances de l'époque pour l'épique dominicaine contre Haïti. Maintenant, autre livraison, il y a eu sur Quaxera 5ème, c'était l'ouvrage de Ducis Viard sur la chute et l'exécution de Sylvain Salave et puis le volume qui renferme le texte de Praspar Souba et Baselet suivi de l'analyse critique d'Étienne Charlier Parti libéral et Parti national et puis les textes dont il note Losef Janvier de l'égalité des races et puis du gouvernement civil en Haïti suivi de la synthèse du mémoire à l'École Lomale Supérieure en 1959 du jeune historien grâce à Isidore que Duvalier disparaît pratiquement. Je ne vois jamais comme ça M. Develu. Mais à un certain moment Duvalier était passé l'autre pour qu'il n'est qu'il n'est qu'un pays à tant public que privé pour engager M. comme professeur pour M. Moui Grougou. Il est mort vraiment dans un état pitoyable. Il y a eu qui dit finalement c'est fort dimanche M. Moui il y a eu qui dit qu'il est mort de faim. Peut-être que M. Béfin n'est pas parti parce qu'il ne pouvait pas travailler. Donc il y a eu les trois ouvrages de Marcelin en décembre comme je l'ai dit et puis maintenant il y a l'ouvrage de Presma sur le M. Guillaume et puis de Vincent sur le glissement de la nation. Donc ça fait 9 et de 11 et de 13 et de 16 et de 18 de mai 2013 à nos jours mai 2017 en 80. Alors compliment Michel Souca on espère que vous allez effectivement pouvoir trouver les fonds pour publier faire publier quand même la réédition pour qu'on puisse avoir quand même lire ces ouvrages qui sont dans les tiroirs Alors pour ce je voudrais quand même je voudrais quand même remercier ceux qui nous ont accompagnés dans cette entreprise je voudrais remercier par exemple la Banque de la Biblique d'Haïti qui nous a accompagnés pour les trois premières livraisons je voudrais remercier aussi la Banque Nationale de Crédit je voudrais remercier M. Olivier Barraud de la AIC je voudrais remercier M. Vélouge de la compagnie HL et je voudrais remercier maintenant la IPOR qui nous a accompagnés pour sa dernière livraison Encore une fois merci beaucoup Michel Souca et compliment encore une fois Merci Rochelle et merci à tous et à toutes celles qui ont bien voulu nous écouter Alors comme annoncé notre quatrième invité la jeune Christine Soufran très connue mondialement qui parle de paléno de Haïti Tech Summit qui parle déroulé dans le Royale de Cameroun dans le mois de juin à Cap-Vinila Christine Soufran bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu Je vois ça je suis bien content de parler avant là Alors Christine Soufran on fait une petite présentation parce que vous êtes connue à travers le monde et vous êtes capable de présenter une première publique haïtienne Oui Je suis haïtienne et puis je suis habite dans Dubaï et je suis dans l'autre pays avec un gros chef de technologie sur Google Facebook et je suis venu avec Haïti deux semaines prochaines Donc vous êtes au niveau de l'inconnu ou vous êtes au concours mondial rappelez un petit peu comment ça a été passé En histoire j'ai déjà fait un business qui fait me voyager à 20 pays chaque année et le business a tellement été changé les gens qui sont connectés avec les gens qui sont venus dans l'arrivée et je devais choisir pour faire des magasins pour parler des gens qui ont changé un futur business dans chaque pays dans le monde Alors le business a gagné donc il a été accès beaucoup plus sur la technologie Exactement c'est avec des congés avec SMS le téléphone ça a changé qui a été utilisé le téléphone pour communiquer avec les gens qui sont entrés dans le pays et il y a chaque année à voyager comme touriste Alors concernant Haïti Tech qui ça qui fait pousser nous venir organiser une grande forme comme ça en Haïti C'est une belle question la raison que je viens avec Haïti c'est bien moi c'est Haïti ça c'est la première raison peut-être je fais un événement avec la GISA dans notre pays déjà je fais un déjeuner en Dubaï en New York en California tout le monde tout le monde nous connaissons dans la télévision tout le temps mais il y a d'autres pays qui ne s'aspirait pas à Haïti qui sont entrés sur Nigeria Kenya et puis je connais Haïti j'aime Haïti la façon qu'il est haïtien local parce que je connais pour mon vêtement ce que ça a fait pour 13 ans jusqu'en 2030 c'est ce que ça a fait une grande fois pour nous aller on a essayé de développer la technologie dans le secteur pour changer de secteur ou changer d'autres domaines dans le pays donc ça c'est personnellement il faut que je viens avec Haïti qui est dans le pays et puis on a raison comme on connaît depuis Google Facebook et les compagnies qui sont là il y a de quoi il faut que les compagnies qui sont là mais il y a des problèmes c'est parce que ça il faut que les applications dans le pays donc il faut que il faut que ça tout le temps donc ça veut dire qu'il y a un pile de personnalité qui a fait des placements à Haïti pour participer à Haïti à Haïti à Haïti il y a 100 panélistes qui a entré pour ça et puis ça international tout le monde a parlé de ça c'est peut-être que les gens ne viennent ce n'est pas n'importe qui qui viennent sur Google ce n'est pas n'importe qui qui viennent Facebook ce n'est pas qui font des décisions dans la compagnie et puis chercher les raisons pour entrer dans le pays pour faire des projets ce n'est pas qui s'est discuté au niveau de forme ça comment ça va le passé qui s'est qui s'est dévoué au premier on veut parler ce n'est pas seulement technologie nous voulons parler qui s'est technologique qui a changé la vie dans le pays on parle de culture de sport de musique ce n'est pas ce n'est pas pour les gens qui viennent technologie et puis on peut parler de qui qui peuvent appliquer dans le pays de Haïti on peut le pays de Haïti on peut parler de Etats pour comprendre qui qui peuvent appliquer les pays mais les pays qui font même appliquer dans le pays de Haïti nous voulons exploser avec la technologie de changer le pays même il y a beaucoup d'exemples dans le monde nous garder qui nous appliquons à Haïti et nous voulons le pays pour nous oublier de l'ouest sa de l'ouest Donc ça vous dit que experts qui peuvent venir vous pouvez parler de l'experience et conseiller Haïti nous capable d'entrer dans le chemin sa tout Exactement mais il n'y a pas seulement venir pour vous recevoir d'informations pour des spécifiques si vous voulez chercher la pièce comme Telekom ici comme Notcom Digicel Access Haïti ça vous pouvez montrer qui est ce local pour parler avec un projet pour 30 jours pour moi si c'est Haïti qui a explosé si on a Internet dans les gens dans le sens de l'ouest de l'ouest Donc vous pouvez regarder qui est qui est qui est chef dans le lokal pour faire parler et faire un projet et de l'ouest le problème à Haïti c'est visibilité quand vous parlez de Haïti international il n'y a pas pensé de l'ouest de l'ouest pour tout le monde qui est pour faire et même avec les gens qui vont faire Donc ça vous dit Christine souvent Haïti n'a pas une exposition pour un sommet ça Oui n'a pas seulement Google Facebook avec Airbnb qui est entré il y a des journalistes internationaux qui sont les New York Times et Forbes Magazine et Inc Magazine Fast Company Wall Street Journal TechCrunch c'est gros media qui a entré tout c'est pas celle locale qui a couvri ça Donc ça veut dire que il y a écrit des articles pour montrer que la potentialité de Haïti parlez de Haïti C'est pas simple Haïti comme un pays il y a tout peut-être il y a voulait changer histoire il y a peut-être un pire c'est pas ce problème pays vous voulez parler vous voulez connaître qui est qui est pour mon café business Haïti qui est pour logger à l'international il faut que il y a tant de histoire sa il y a pour chercher histoire et chercher dans l'invent sa tout Alors aujourd'hui nous travaillons en Haïti et nous nous avons fait notre organisation sommaire préparation organisation sommaire et nous avons participé dans les femmes entrepreneurs qui sa mou nous expliquer qui fait que nous développer technologie fait business avec technologie en Haïti qui sa comprenne de ça explique au premier là il faut attendre pour comprendre qu'il y a entré ici et c'est pas ça pour faire il faut faire tellement sans technologie et dire qu'il faut qu'il y a l'invent il faut qu'il qu'il C'est toujours le cas de l'aide, de la charité et de la paix. Ce n'est pas pour ça que nous faisons business dans le pays. Nous devons faire ça. On peut toujours observer que nous n'avons pas paré pour la technologie, mais c'est le contraire. Sincèrement, il y a des gens qui ont fait avec le téléphone. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait avec le téléphone, que nous n'avons pas le faire. Oui, c'est vrai. L'autre jour, j'ai parlé avec moi. Je dis que tout le monde est connecté avec l'énergie dans l'autre sens. Donc, pour exemple, moi aussi, j'étais venu à l'ail, j'étais venu à manger. C'est un monde marchand. Il y a des gens qui ont accès à l'exempleur avec le téléphone pour parler avec le monde local. Il y a des gens qui ont parlé dans la radio, pour parler chaque mois dans la province. Il y a des gens qui ont accès à l'ail, il y a des gens qui ont accès à l'ail. Il y a des gens qui ont accès à l'exempleur avec le téléphone. Il y a des SMS pour envoyer une information sur le business. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des produits et qu'il y a des samedi cabineaux. Est-ce qu'il voulait venir acheter ? Il y a des business commerces. J'attends ça, c'est la troisième generation, j'attends-tu qui connecte avec technologie court. J'attends qu'ils afterwardentат des codes, un site Sites-ci par SIO pour vous connecter avec les computers et technologie. Ce n'est pas tout pour les gens qui ont bien connecté à la technologie. Par exemple, il y a des gens qui ont Facebook. Ils ont fait Facebook pour parler de sa famille. Ils ne ont pas fait Facebook pour faire des business. Vous comprenez ça, ce n'est pas gratuitement. Ce sont des gens qui ont l'attitude avec la technologie et qui ont le fait avec tout. Nous avons accès avec la technologie. Ce sont des gens qui ont fait ça pour faire. Il y a un problème de visibilité en Haïti. Je ne suis pas favorable à cette situation. Je ne suis pas capable de découvrir les informations. Il y a un problème de visibilité en Haïti. Je ne suis pas capable de aider à la technologie et technologie dans le pays. Vous pouvez montrer des données pour faire des explications. et si ça se voit. So, m'a 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 montré yo dat gen prof, gen baya sa kafèk nan piya. Poude, le mou na fè business ici, yo pa m'a mette l'an site, yo pa m'a mette l'an Facebook, yo pa m'a mette l'an Youtube, yo pa m'a mette l'an email. Ba, aktivite a existe. So, pwèmye baya, fok nou apwane moun pou m'a mette information sou Facebook. So, m'a m'a fè foto, y'a palè de zon mou, ou nan, y'no piscine nan wafè, 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 wafè plèzi. Fokou anon se tout l'op bay wafè. Poude, anpil ou fwa se, informasyon sa y'yo bezen, pwèmye kone eski y'yo soubozo y'y entre. Poude, pou pepal, pou, xem, entren en piya, nou kage 10.000 biznes ki nan piya ka fè transaksyon ou wot transaksyon nan piya, pwè, informasyon sa pas sou net la, pwèmye kone eski lè, realman, 10.000 moun ka fè biznes. So sa y'yo gizap simp pou moun ka fè, mette ba la on a pou y'yo ka kone ok, ge aktifite nan piya, pou y'yo ka diranje biyantre. Dok se wou di ke for data sa ou publik? Fokli publik, epil pa publik fèmye. Mèm 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 la, evetman wafè la, githrob, si y'yo on baye te nasenwalye, y'yo l'isko sa livde sponsor pou 10 tifi nan piya ane nan evetman gratis. M'akadjo ki poblami miye pou chache 10 fi ki nan teknoloji pou mou kage j'en pou m baye baye sa gratis che pou y'yo antri nan baye lan. Sa se y'yo problem. Si y'yo te gie vizibilite pou m te kawwe ok, ge yon kote toko pou ekzamp, m'm te palen nan women in tech si samet la, nan semen pa ki pasi ya la. Si y'yo te mette tout nan tifi sa de yon publik, dekati kosa met 3 tifi sa yom vle yo vini pou se met la pou gratis, poutet sponsor sa. So mou bije se font call, email m'akfè pou chache ki eski nan teknoloji ki fi pou m chwazi pou baye sponsorship sa. Sa se y'yo problem nan, vizibilite ou pa gye en tout pa e central pou pou al publik. Pou kwenen nan konvesasyon. Donc sa me dike ke li possib nou kabab fe bizis, nou kabab fe kob avek teknoloji. Ya, wakwa posib. E bi on la ba m zi, pa gade sel etasouni kome eksemp. Gade lot peyi ki mèm jara haiti, gade nageria, gade kenya, gade peyi nan Afwi, gade peyi nan aija, nan latin merika. Mèm lot karib yo tou, jameka, you know, yo ge men poblema avek haiti, bot yo fe anjan pi yo reposisyon datio pi yo ka jwenn moun ka pantrena peyi nan. E nou ka fe men ba ala, n dou pa obije sel ma ap gade etasouni kome eksemp. Se pa men ba ala li. Mou yo pali kwenem de polem mettenet, pa fwa ke akse ya kabab difisil. Ya, akse ya difisil, but ou pa ka di sa, e ke moun ki pi mal toujou nan lot peyi yo fe anjan. Like, pou eksemp, mwen de nan vetman, yo di kosa, ou pa gen akse sa vek elektricite, avek internet nan peyi, moun pa ka fe bizis. Mou di kosa, ki jon te entre nan hotel la pou vin nan vetman sa. Pon ko la, pon sen gou, pon zi goud, epi pon internet nan nan mariat la, epi degajo. Ou pa kwen sa mwen sa, se atitou dou. Poude ou pa ka rete, ou di kosa, men peyi a ge problem, poude, actualman, moun di kosa, e ge problem yo, toude ken Facebook akant. So, bon, m'esplikasyon sa tou. Ko pon sen ma sou a, se, 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 on j, fa sa, mou konne haïtienne nou toujou, nou gen e histoa nou toujou degajé katet nou. Mou konne sa mem. E ba e mentalitene sa nou gen pou sa nou teye pou premier peyi nan lemon, pou nou fwrest black republic la, nou ka refe lan konon la, fa sa, se atitoude la. Donc, somme apre le devole ponen, ponen, de jo, konen djou? Ya, si sa, set ju. Ndekamoun, ya. Donc, e, e, delegasyon apre me serive ki le, tse, da. So, pou chak jou, an pil ba kat fet, wii, se, neve di maten, epil fin a si ze di soa, apwe sa ouge netwokin an, vek an fet, chure kat fet, bat li, vwa man, vwa man pa kwe, pabliye, se, se, san panelist ka vini pou pa pali. E pi, moun sa, e, so, an, an, an shak domen, so, nan, an, 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 po kwe, New York Times, so, an pil moun ka pali a la men fwa pou e vetma sa. E pi, so, se an pil aktevite ka vini. E pi, sa me ratou, se nan angle liye, pou dem fok me esplike, sa se on vetma internasyonal liye ka fet Haïti. Se ba, on vetma lokal liye, so, ba, sa se nan angle la piye pou tout ba la. Alou, ki atante, ki sa Haïti kapap tire de un somme kosa, e, Christine Soufan? An pil la, min pou yem ba, ka fet la, moun a pali de Haïti, m lan fasan, pwedet, ki an ose mou rele Haïti Tech Summit, loutan e Haïti a tek, ba, sa, li bo an chok, ki sa haïti, tek, ma kopon ba ya sa men. So, premyen mouan, konvensasyon a ka fet de Haïti, deja, nou pou kon men komanse men, konvensasyon get ou pale, eske Haïti pe pre e pou tek? Sa, se an kesyon moun kontan, moun a fet diskusyon sou li, bel ba yale liye. Dezyenman, moun get ou zuko sa moun sebe antre, yap chache moun pie ka fet ba e po jeyo, fok moun gen moun la, pwote se pa on avekman sel pou moun jenn mi, pou moun ki devan, ki get ange biznes pou dezane na peya, fok yu la, pwote fe ke pale avek moun, yon pou fe, ki jen, you pal fe poje nan peya. Ve toaziem moun tou, ya fe ba e sa chaka ane, Donc, chaque année, si on a fait un vêtement, tous les leaders internationaux et les locaux conviennent au même côté. En plus, on a fait des conversations, des projets. On a fait des chansons pour que tous les chefs deviennent au même côté. Donc, ça veut dire qu'il y a des firmes en Haiti qui prennent contact avec des firmes mondiales et qui font business avec eux ? Oui, exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a des vêtements. Je veux dire qu'il y a un site, HaitiTechSummit.com. C'est en anglais. Je répète encore, HaitiTechSummit.com. Vous pouvez voir qu'il y a des vêtements qui vont entrer dans le pays. Et puis, encore tout, je veux dire qu'il y a des promotions pour les locaux pour avoir un discount 30% sur chaque ticket. C'est Global Haiti. C'est le code. Je répète encore, Global Haiti. Vous pouvez entrer dans le sommet avec un discount pour les locaux. Et puis, encore tout, vous ne dégagez un autre. C'est un peu fréquent. Nous ne pouvons pas parler. 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 C'est pas moi-même. Ça m'a fait. Je vais venir avec eux-là. Je vais faire ça. Je vais faire ça déjà. Ce qu'il y a eux-là, il ne faut pas tout faire avec eux-là. Alors, Christine, tu vois. Ou même, sur le palais de public, comme exemple, en termes de sa technologie faite et pour l'agent, etc. Donc, qui est-ce qu'il y a à dire ? C'est ce qu'il y a à dire, c'est quelque chose que je veux dire. Je veux dire, c'est ce qu'il y a à dire. C'est ce qu'il y a à dire. Et puis, même où on a fait, même, beaucoup de compétitions, je veux dire de la compétition que j'ai à dire. On a dit, c'est ce qu'il y a à dire, c'est un grand. pour moi venir dans un vêtement. C'est ce qui m'a dit. Je m'a dit beaucoup de gens venir dans un vêtement pour m'a montrer... Quand j'ai dit qu'il y a des IT pour faire ça, pour ne pas faire ça, pour ne pas mettre une reputation pour faire ça. Et puis, les gens n'ont pas à croire à moi. Les raisons qui viennent, peut-être qu'ils sont personnellement, qu'ils sont déjà dans le public, qu'ils sont déjà dans le journaliste, pour ne pas faire ça. Donc, je vais prendre une liste, pour ne pas faire ça. Il n'y a pas fait ça. Il n'y a pas perdu. Il n'y a pas de payer déjà, il faut qu'ils soient dans la conversation. Merci d'avoir parlé avec nous. Il y a quand même une bonne chance pour faire ça. Nous, en tout cas, nous avons besoin d'avoir une couverture de faire ça. Non, merci beaucoup. Je n'ai pas mis en langue pour me expliquer que c'est vrai que c'est vrai. Mais en anglais, je suis en langue, je suis en langue, mais je suis en langue. C'est vrai que ça a changé de l'idée. Quand je dis ça publicement, je connais de l'idée. Merci beaucoup. Merci à vous. Hélène. C'est donc la fin de l'émission Enjeux. Merci d'avoir suivi. On a eu quatre invités aujourd'hui. Tout d'abord, le président du Sénat du Canada, M. Georges Ferret, le coordonnateur du Forum économique du secteur privé, M. Bernard Krann, le professeur Michel Souka, qui nous a parlé de la publication de ces deux ouvrages, donc publiés par le président Vincent et l'intellectuel Jean-Price Maas, donc en 1961 et 1939. Et puis, on a parlé du Haïti Tech Summit avec Christine Soufran, qui se tiendra donc les 6 et 7 juin à Royal de Cameroun. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette émission. La reprise est à 4 heures et à 9 heures sur rfm104.9, rfmhaïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Encore une fois, je souhaite bonnes fêtes à toutes les mamans d'Haïti. Au revoir. Enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur rfm104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter les grands thèmes de l'actualité quotidienne. Une heure, deux heures, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.